Vous avez quelque chose à nous dire un peu ? Qu'est-ce qui se passe un peu mon frère ? Au Cameroun ? Déjà, premièrement, je rends grâce à notre Seigneur Yoshua et celui qui mérite toute la gloire. Nous ne sommes rien, comme nos frères pouvaient dire tantôt. L'homme est mauvais, mais la grâce d'Elohim est là. Et grâce à cette grâce, justement, le Seigneur accomplit de belles choses qui nous encouragent au Cameroun. Vous savez, depuis la dernière mission qu'on a faite là-bas, le Seigneur nous a particulièrement interpellés en ce qui concerne la pauvreté, le social, la misère. Et donc, depuis qu'on est rentré en France, on s'est réunis en association. Et par la grâce de Yoshua, notre maître, on est encouragés. Parce que les choses que nous avons apprises dans la parole, et apprises ici aussi avec les enseignements, on veut les transposer. Le Seigneur attend de les transposer au Cameroun. Et on est encouragés. Notamment, depuis qu'on est rentré, par exemple, on soutient, par la grâce du Seigneur, on va dire deux orphelinats, en fait. C'est des personnes qui ne nous ont pas attendus pour travailler. C'est des personnes qui soutenaient déjà des enfants, notamment une dame à Yaoundé qui soutenait des enfants. Et un autre frère à Douala qui soutenait déjà les enfants. Et le Seigneur nous a mis sur leur chemin. Et donc, depuis qu'on les connaît, on essaie, par la grâce du Seigneur, de les soutenir tous les mois. Et par la grâce du Seigneur, Yoshua aussi, il nous arrive de faire des opérations, d'opérer les enfants qui sont malades. On en a eu là. De payer leurs opérations chirurgicales. Oui, chirurgicales, là. Des fois, ça coûte 600, 700 euros. Et je bénis le Seigneur pour les frères et sœurs aussi qui ont saisi, pour les frères et sœurs de l'association qui soutiennent. C'est ce qui me touche aussi chez nos frères et sœurs, de partout, attention. Comme là, on parle du Cameroun, que je salue d'ailleurs les frères et sœurs du Cameroun, qui aussi aiment beaucoup soutenir les pauvres. Amen. Voilà, qui sont notamment au Cameroun. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a, moi, personnellement, beaucoup marqué lors des différentes missions effectuées là-bas. Exactement. Et je bénis le Seigneur pour leur vie. On se rend compte de moi avant, sincèrement. Je pensais qu'avant d'être touché par le Seigneur, moi, je suis né dans le Seigneur, dans ce message, avant d'être touché par le Seigneur, je ne pensais pas que les Camerounais aimaient le Seigneur. Parce que les Camerounais que je connaissais, c'était tous des magouilleurs, des hommes qui faisaient la fête, qui s'amusaient, qui rentraient tard le soir. Et même quand les Camerounais me parlaient du Seigneur, je ne les écoutais pas, parce que les modèles que j'avais, ce n'étaient pas des modèles qui me donnaient envie de suivre le Seigneur. C'étaient des personnes malhonnêtes qui toujours parlaient d'argent et ça ne m'intéressait pas du tout. Je précise aussi, tu es français d'origine camerounaise. Oui, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas qu'on dise, mais c'est bizarre qu'on me parle des Camerounais, là. Est-ce que... Non, c'est mon nom, je suis né au Cameroun. Amen. Et depuis, je me rends compte que, merci Seigneur, il y a beaucoup de Camerounais qui aiment le Seigneur Yoshua. Amen. Et pas que les Camerounais, je me rends compte les Congolais, les Centrafricains, les Gabonais, les Ivoiriens. Dieu, le Seigneur Elohim, il a un peuple en Afrique, il a un peuple dans le monde. On rencontre des frères de toute origine. On a des sœurs qui viennent de l'Asie. On avait des sœurs de Chine. On était très encouragés. Là, je viens de faire la connaissance d'une sœur d'origine colombienne. Donc, le Seigneur a un peuple. Et donc, ce qui fait que, depuis, les frères et sœurs se réunissent. Et à chaque fois qu'il y a un programme ou une éventuelle mission, les frères et sœurs se mobilisent pour que ça se passe bien. Il y a quelque temps, on avait envoyé, par la grâce du Seigneur, deux frères du Gabon pour nous enseigner, pour enseigner les frères au Cameroun. Parce qu'on a vu qu'au niveau de ce pays, il y a un beau travail qui s'est fait, un travail qui porte beaucoup de fruits et que les frères avaient beaucoup d'avance sur les enseignements et même beaucoup d'expérience par rapport à la parole. On avait voulu en profiter aussi de cette grâce-là. On les avait invités. Ils avaient passé un mois, c'est ça, Chambon ? Ils avaient passé un mois au Cameroun et c'était très, très beau. En ce moment, les frères, par exemple, sont en train de... A Yaoundé, par exemple, ils ont acheté un hectare. Ils travaillent un champ et ils ont pris un hectare de terrain. Ils louent le terrain, voilà. Ils louent le terrain, c'est ça. Ils commencent à faire de l'agriculture. L'agriculture, oui, ils ont commencé. Et là, ils font de la pastèque et du gombo. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. On n'a pas les images, quand même ? Oh, j'ai des images, mais... On aurait pu les... C'est pas grave, ça sera la prochaine fois. Mais là, on a déjà les images aussi du véhicule, l'ambulance. Alors, on bénit le Seigneur parce que, justement, le Seigneur nous a fait grâce d'une ambulance. Voilà, cette ambulance-là que vous voyez. Amen, amen. Voilà, cette ambulance-là que nous... Amen. Vas-y, vas-y. Le Seigneur nous a fait grâce d'une ambulance. Et donc, au niveau de l'association, on ne s'était pas vus depuis un petit moment. Et beaucoup d'entre nous avaient déjà la pensée de... de se retrocéder, si je peux dire ainsi, cette ambulance à l'équipe de Qui est mon prochain ? Parce qu'on avait... On savait, on sait qu'il y a un projet de... Construire en Orphéléna en Afrique. Il y a un dispensaire, un hôpital au Congo. C'est en France ? C'est en France, oui. C'est en France, là, le véhicule... Le véhicule, il est en France. Et donc, dimanche, on s'est réunis pour faire le point. Et on a pu se voir tous ensemble. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus. Et là, bon, ben, unanimement, les frères ont décidé de... D'offrir ce véhicule. D'offrir ce véhicule. À l'association Qui est mon prochain. À l'association Qui est mon prochain. Avec cette association, justement, nous allons construire des hôpitaux. On reste sur l'image du véhicule, hein. Donc, avec l'association Qui est mon prochain, nous allons, grâce au Seigneur, construire des hôpitaux dans plusieurs pays. Allélui. Voilà. Donc, merci. Et donc, voilà, ça, c'est la première ambulance que nous avons reçue. Et c'est pour ça que je parlais des fruits. Amen. De l'œuvre, de la présence du Seigneur. Et on ne force pas. Amen, amen, amen. Et le Seigneur bâtit son œuvre. Alléluia. Voilà, mes amis. Ça, c'est la prochaine étape. En fait, cette année, si le Seigneur le permet, nous allons enfin, n'est-ce pas, ouvrir notre premier hôpital ? Amen. Voilà. Alléluia. Voilà. Glorie au Seigneur. Amen. Voilà. Et où, justement, on en parlera un peu plus en détail lors de la prochaine émission, où des chrétiens, médecins, infirmiers, sages-femmes du monde entier pourraient, de temps à autre, aller dans ce pays africain, parce que ça va être d'abord en Afrique, ensuite ça va être un peu partout, en Haïti, dans plusieurs pays, des frères et soeurs du monde entier qui sont médecins, qui veulent mettre au service du royaume, des frères et soeurs, leur talent, leur, n'est-ce pas, grâce, leur connaissance médicale, ils vont se relayer, ils vont aller à la mission, il y en a qui vont aller à la mission, un mois, par exemple, pour soigner, imaginez un frère dentiste, une soeur dentiste, qui a des vacances, et qui se dit, moi, au lieu de partir en vacances, au soleil, je m'en vais, par exemple, dans un pays, en Haïti, par exemple, dans notre centre médical, là-bas, pour soigner, par exemple, les personnes qui ont le problème de dentition, de dents, pendant un mois. Imaginez le frère ou la soeur dentiste, pendant qu'ils soignent, les malades, ils prient en même temps, ils partagent la parole en même temps, voilà. Donc voilà comment on essaye de s'organiser, c'est la prochaine étape, de la vision que le Seigneur nous met à cœur, et encore, un grand merci au Seigneur, et un encouragement, moi, l'encouragement, vraiment, envers des frères et soeurs, j'encourage les frères et soeurs, qui ont embrassé cette vision, concernant justement le social, et qui travaillent d'arrache-pied, vous avez vu le nombre d'associations qui s'occupent des pauvres, notamment le 27, qui était là, donc c'est assez encourageant. Je tiens aussi à ajouter que il y a vraiment des frères qui reçoivent des appels par rapport au social, qui font un travail qui nous encourage, et il y a beaucoup d'enfants de rue, en Afrique, il y a beaucoup d'enfants, d'ailleurs, ils n'aiment pas qu'on les appelle ainsi, ils disent qu'ils ont des parents, ils ne sont pas enfants de rue, et ces enfants, en ce moment, il y en a beaucoup dans les rues de Yaoundé, au Cameroun, et des frères et soeurs sont mobilisés, ils commencent à s'en occuper. Très bien. Je pense qu'il y aura peut-être si le Seigneur permet une mission de nouveau là-bas. Au nom de Yoshua, Alléluia ! En ce moment, je n'ai pas voulu montrer les images, parce qu'elles sont très dures, mais des enfants qui ont des plaies, mais énormes, qui demandent des chirurgies, de la chirurgie, carrément, et les frères et soeurs sont en train de, par la grâce du Seigneur, de les soutenir, et je vais bénir le Seigneur, parce qu'on a reçu un témoignage dimanche, où justement, un de ses enfants disait que, il est délaissé, personne ne l'a aimé, il a fait beaucoup de mal, il a violé, il a volé, il a même dit qu'il a tué, et il a dit que, il ne pensait pas que le Seigneur, pouvait lui envoyer des personnes qu'il aime. Et, on a, ce témoignage, j'en ai entendu hier, ce garçon, il y a eu, comment on appelle ça là, une enceinte, qui a été offerte pour évangéliser, et c'est le premier qu'il a utilisé, pour chanter dans les rues, qu'il y a un Seigneur, qui délivre, qui aime encore, malgré tout le péché qu'il a commis, tous les péchés qu'il a commis, et le Seigneur a quand même envoyé des gens, pour lui tendre la main, il a crié, il a crié, dans les villes, et il a demandé le baptême. Gloire au Seigneur. et un deuxième aussi, et les enfants que personne ne calcule, qui souffrent, il y a des hommes qui passent avec des très très grosses voitures, avec des Mercedes, des hommes puissants, mais ils ne les regardent même pas. et je tenais à encourager mes frères et sœurs qui travaillent dans ce domaine, n'arrêtons pas mes frères, nous le faisons pour le Seigneur et le choix, c'est lui. D'ailleurs, il y a un songe, je vais m'arrêter là pour ne pas me poser la parole, il y a un frère qui avait un songe, où il allait dans une poubelle, et c'était un bac en fait, c'était une poubelle, avec plein d'ordures, et dans cette poubelle, il a vu un sceau, et ce sceau était encore, il avait encore l'air bien, il avait juste une petite fissure, et il s'est dit, mais pour que raison j'ai été ce sceau ? Il est rentré dans ce bac, il a pris ce sceau, il a dit, mais le sceau est encore bien, il a juste une petite fissure, ça va aller, il a récupéré ce sceau, et on lui a dit, dans le songe, comme tu as ramassé ce sceau dans cette poubelle, c'est comme ça que moi aussi je t'ai ramassé, dans une poubelle, et je veux que toi aussi tu ailles ramasser des gens, comme ça, dans la poubelle, une belle image, sachant que ce récipient est appelé, ce vase, ce sceau, à contenir quelque chose, à recevoir quelque chose de l'eau notamment, belle image, alors nous avons vos soeurs aussi, bonsoir, bonsoir frère, comment tu vas ? écoute, par la grâce de Yoshua Machia, je vais très très bien, après il y a des hauts et des bas, je ne vais pas te mentir, il y a des hauts et des bas, mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous donne une force, qui dépasse, l'entendement humain déjà, le raisonnement humain, donc par la grâce du Seigneur ça va, d'accord, et est-ce que tu veux, je pense qu'on va vous laisser toutes les deux, pour que les frères et sœurs découvrent un peu ton témoignage, je pense que beaucoup seront encouragés, et il y a des besoins, voilà, donc ne quittez pas du technique par votre ordinateur, on revient dans, en moins de 5 minutes, pour entendre un témoignage, qui va beaucoup vous encourager frères et sœurs, alors, nous vous donnons rendez-vous ce samedi, pour un programme de réveil, à partir de 14 heures, logiquement, voilà, il y en a qui sont là 10 heures, et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien, samedi dernier, et merci en tout cas à vous tous, qui priez pour les uns et les autres, qui priez pour les frères et sœurs, et merci aussi à toutes les personnes qui sont venues pour, tous les missionnaires qui sont, d'ailleurs la plupart sont rentrés, qui sont venus pour le programme du 27, ceux du Gabon, du Congo-Braza, de plusieurs autres pays, Canada, Etats-Unis, que le Seigneur se souvient de chacun de vous, on est chaud à notre Seigneur et Maître, au revoir. Au revoir.